Nvidia qui sont les principaux vendeurs de cartes graphiques dans le monde actuellement ont divisé leur gamme en plusieurs parties. On a la gamme 80, on a la gamme 70, on a la gamme 60 et la gamme 50. On a pu les connaître par exemple avec la gamme 1000, la gamme 2000 même si la gamme 2000 n'avait pas de 50 et la gamme 3000 qui avait 3050, 3060, 3070, 3080 et aujourd'hui on a aussi la gamme 3090, 4090 depuis la génération 3000. Et une gamme pouvait avoir plusieurs modèles, on avait par exemple la 1060 qui est en version 3Go de VRAM et 6Go de VRAM et on avait aussi par exemple la gamme 1080 qui pouvait être en TI ou non. Pareil pour la 1070 et exactement pareil pour la 2080 TI qui était le fer de lance de chez Nvidia. On a eu la 3080, 3080 TI et on a eu la 3070, 3070 TI. Des cartes qui sont arrivées à peu près un an après la sortie des cartes. Sauf qu'en général la gamme TI soit ça sort en même temps, soit ça sort plus tard que la gamme classique. Par exemple la 3070 a connu sa TI un an après. La seule fois où une TI est sortie avant c'était pour la 3060 TI et on a vu que la 3060 à sa sortie c'était pas du tout ça. Ce qui fait qu'on a plus senti que la 3060 TI était une 3070 cachée. Nvidia a reproduit ça aujourd'hui avec la 4070 qui est une 4080 rebrand en 4070 tout simplement parce que les gens savaient que cette carte n'était pas une 4080. Enfin bref, j'ai pu la tester pendant de longues heures. J'ai pas dormi cette nuit du coup pour vous faire le test. Encore une fois, je dors très peu quand je fais mes tests. Mais bon, je pense que ça en valait la peine. Ça va compléter la vidéo qui est sortie dernièrement et je vous propose qu'on commence tout de suite. Salut à tous, c'est Rian et bienvenue sur ma chaîne. Le petit moment sponsoring, tu le connais, tu peux le sauter à tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YourCD Keys. YourCD Keys est un site qui va vous permettre d'acheter des clés de jeu. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce seront les clés de logiciel comme les clés Windows. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver ici. Donc c'est une clé ici qui marche sur Windows 10 comme sur Windows 11. Donc là, on va être sur Windows 10 professionnel qui marche encore une fois sur Windows 11 professionnel. On peut voir que le prix est de 17,40€ au lieu d'une centaine d'euros qu'on peut retrouver à certains endroits. Là, on est sur 17,40€ mais il y a quand même un petit moyen de faire baisser le prix. Donc si je vous fais un petit exemple, moi je vais vous rentrer dans tous les cas. Le code promotion qui est dans la description, donc c'est RTM1 qu'on applique immédiatement. Et on passe directement à 13,05€. Et là, on peut directement soumettre la commande. Vous avez les deux moyens de règlement que je conseille le plus qui sont la carte bleue et Paypal, que je compte utiliser d'ailleurs. Donc voilà, la commande a été passée, la commande a été payée surtout. Ce qui fait que maintenant, on pourra directement visualiser notre commande. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez qu'il y a marqué toujours le statut à payer en cours d'exécution. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà acheté plusieurs clés ici. Ce n'est pas du tout un souci. La seule chose qu'on va faire, c'est appuyer sur la touche F5 pour voir directement si ça a été fait. Donc c'est bien terminé. On peut voir directement la clé secrète. Et voilà, je vous l'offre. Pour activer la clé, rien de plus simple, on tape directement activation sur le menu. Paramètres d'activation. On va aller modifier sur la clé produit. Donc il y a cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. On tape la clé juste ici. On fait un copier-coller. Et on fait suivant. Et vous verrez par là-dessus que votre Windows professionnel sera activé. Je remercie aussi Diki de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, la vidéo peut commencer. Avant toute chose, je tiens à préciser que le test de cette carte graphique est un test indépendant. Aucune marque ne m'a incité à tester cette carte graphique. Aucune marque ne m'a payé. Aucune marque ne m'a donné un script à lire. Et aucune marque ne m'a dit de dire tout simplement que cette carte était la meilleure au monde. Donc ça, c'était simplement pour mettre les points sur les i. Et on va en reparler en fin de vidéo. Alors, la 4070 Ti. Elle a quand même une sacrée histoire, cette carte. Parce que de base, Nvidia n'avait pas annoncé de 70, mais avait annoncé simplement la 90 et la 80. Sauf que la gamme 80 se déclinait en deux cartes. On avait la 90 16Go, qui est sortie, qu'on connaît tous. Et la version 12Go. Pour moi, ce n'était pas forcément étonnant. Dans le sens où Nvidia, comme je l'avais dit, l'avait déjà fait. Et même AMD avec la RX 584Go et la version 8Go. On avait la 1060 en version 3Go et version 6Go. Donc, ce n'était pas, pour moi, quelque chose de choquant. Bien au contraire, pour moi, ça permettait de diviser un peu les gammes. Même si la 1060 n'avait pas de réelle différence sur ces deux gammes. Et exactement pareil pour la RX 580. Il n'y avait pas réellement de différence qui était ultra notable. Même si on avait quand même un gain qui était légèrement significatif. Sauf que ça se basait sur la même puce, sur ces cartes-là. Là, aujourd'hui, on n'a pas du tout la même puce entre la 4080 et la 4070 Ti. Ce qui fait que les gens s'en sont rendus compte. Et que ce n'était pas du tout les mêmes specs. Il y avait plus de différence entre la 4080 16Go et la version 12Go. Qu'entre une 3080 et une 3070. Donc, c'était quand même assez problématique. Que ce soit en termes de bande passante, en termes de chauffe, en termes de VRAM. Enfin bref, il y avait beaucoup trop de choses qui faisaient en sorte que cette carte ne pouvait pas être placée comme 80. Ce qui fait que Nvidia l'ont tout simplement annulée. Et, enfin, l'ont annulée. L'ont simplement annulée en tant que 4080. Et l'ont rebrande 4070 Ti. De ce fait, on a actuellement une 4070 Ti. Qui, en soi, est une 4080 bâtarde. Encore une fois, ce n'est pas pour l'insulter. C'est simplement une carte qui n'a simplement pas d'héritage. Je veux qu'on n'a pas de 4070 de base. Et même en termes de tarification, on était relativement différent. Dans le sens où la 4096Go était à 1200$. Alors que celle-ci était annoncée à 900$. Ce qui nous fait une différence de 300$. C'est quand même assez gros pour une seule et même version de la carte. Avec simplement quelques gigas de VRAM. On a 4 gigas de VRAM. Ce qui fait que ça fait pratiquement, je dis bien, 80$ le gigas de VRAM. C'est quand même assez cher. Au-delà de ça, cette carte, vu qu'elle a été rebaptisée 4070 Ti. On a eu une baisse que de 100€. Ce qui fait qu'une 4092Go, parce que c'est une entité qui existe. La 4092Go, même si la carte n'existe pas, l'entité existe. Donc, entre une 4092Go et une 4070 Ti, on va avoir littéralement 100€ de différence. Ce qui n'est pas forcément une chose, entre guillemets, choquante. Vu que la 3070 Ti était 100€ moins chère qu'une 3080 Founders Edition. Sauf que là où ça se complique, c'est que c'est une gamme 70 quand même. Qu'elle soit Ti ou non, elle n'est pas du tout censée avoir ce prix-là. Là, aujourd'hui, on la retrouve à 900€. 900€ et ça, c'est en France. 900€ qui ne sont pas du tout respectés dans tous les cas. Mais même si ça avait été respecté, 900€ pour cette carte, c'est quand même un peu ambitieux pour Nvidia. Donc, est-ce que réellement, elle en vaut le coup ? Alors, déjà, qu'est-ce qu'elle a comme concurrent de cette carte ? Et bien, pour ce qui est de la tarification, on est à peu près 100€ moins cher que la 7900 XT. Non pas X, mais 7900 XT classique de chez AMD, qui est disponible sur le système AMD France. On est 100€ moins cher, soit un peu 10% moins cher. Mais est-ce qu'on va avoir 10% de performance en moins ? Est-ce qu'on va être égal ? Est-ce que ça vaut plus le coup de prendre une 4070 Ti qui, pour une 4070 Ti, est hors de prix ? Mais si elle a les performances, est-ce que ça en vaut la peine ? Alors, déjà, en premier lieu, comme la 4080 et comme la 4090, vous pouvez voir une chose, la carte est énorme. Donc, on peut voir que le PCB s'arrête au milieu de la carte, littéralement. Ouais, littéralement le milieu de la carte, on est plutôt à 55% de la carte. Donc, ce qui fait qu'on aura une partie dédiée pratiquement qu'au refroidissement et la décoration, vu que la carte est quand même magnifique. Mais, on est sur une carte qui ne va pas énormément chauffer, spoiler alert. Une carte qui ne va pas énormément consommer, spoiler alert aussi. Mais, sur une carte qui va quand même rester énorme et qui va rester en 3 slots, ou plutôt 2,2 slots. À partir de 2,2 slots, ça reste quand même 3 slots. Donc, dans tous les cas, ça reste une carte qui est un peu trop énorme, je trouve. Sachant qu'elle ne va pas, encore une fois, beaucoup chauffer. Et quand on la compare à sa rivale en termes de tarification, on a quand même une certaine différence. Que ce soit en termes d'épaisseur, en termes de hauteur et en termes de largeur. Donc, pour ma part, il y a un souci par rapport au gabarit de la carte. Qui, même si pour le coup, va faire en sorte que la carte chauffe vraiment, vraiment très peu. On va être sur une carte qui va être quand même surdimensionnée. Et une 4000... Alors, c'est bien, parce que ça fait grosse carte, ça fait gros bijoux. Mais, c'est pour moi quand même un problème, parce que ça ne rentrera pas dans les boîtiers ITX, par exemple. Si, par exemple, quelqu'un veut faire un boîtier mini-ITX. Moi, j'en fais partie. Donc, si quelqu'un veut monter un PC en mini-ITX. Une gamme 70 de base rentrait très bien. Une 3070 rentrait très bien. Là, on n'a pas de Founder's Edition. Donc, dans tous les cas, ne comptez pas sur une Founder's Edition qui sera plus petite. Ça n'existe pas. Et ne comptez pas, surtout, pour avoir une carte beaucoup plus petite que ça. Ça n'arrivera pas non plus. Vous n'aurez pas de carte plus petite que celle-ci. Donc, déjà, en termes de taille, on a un souci. Par contre, en termes de chauffe. Donc, mon pic de chauffe, ça a été 58 degrés sur Cyberpuck 2077 et Uplegtail. Qui ont exactement les mêmes températures en jeu. Donc, ça, c'était sur du jeu random. Après, si vous voulez du stress test qui a été fait sur 3DMark. On ne dépassait pas les 53 degrés en moyenne. Donc, c'est quand même quelque chose de très bien. Donc, on est sur une carte qui est bien rafraîchie. On ne peut pas dire que cette carte n'a pas un refroidissement inutile. Cette carte va avoir un refroidissement qui va être utile. Mais ça ne m'aurait pas dérangé que la carte atteigne, par exemple, les 60-70 degrés. À partir de 80 degrés, j'aurais commencé à gueuler, évidemment. Mais là, on a un refroidissement qui est surdimensionné, clairement. Toujours 3 DisplayPort et un HDMI en 2.1. Et le connecteur 12 pins, donc, de chez Nvidia. Propriétaire, encore une fois. Ce qui fait que, qu'elle soit custom ou non, vous allez toujours avoir ce connecteur. Ce connecteur, est-ce qu'il pose réellement problème ? Au départ, oui, clairement. Aujourd'hui, on va dire qu'on peut l'oublier, dans le sens où le câble est fourni dans la boîte. Par contre, je vais faire du chipotage. La carte est complètement RGB. Donc, elle est quand même assez belle, assez élégante. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas l'aimer. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai eu du mal, mais je l'aime beaucoup. Mais avoir un câble qui va passer et qui va faire un rondin juste derrière, avec quelques connecteurs, je trouve que ça détruit un petit peu l'élégance de la carte. Après, encore une fois, c'est du chipotage. Ce n'est pas du tout un point important. Si vous voulez aller sur du cable mode, ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez le faire, mais ça vous fera un petit billet en plus. Donc, maintenant, pour les résultats. Les tests ont été effectués sur une Zen 690 Formula de chez Asus Rockstrix, avec un 12900KF, donc refroidi par Watercooling Custom, un SSD Samsung 980 et de la RAM Corsair Dominator en 6000 MHz, donc en 32Go, donc deux barrettes, bien évidemment. Donc, c'est la table de bench qui m'a servi à tester de la 4090 en passant par la A770, donc la ARC de chez Intel, jusqu'à les cartes de chez AMD. Donc, cette carte-là, exactement sur la même table de bench. Et la pièce a été climatisée à 22 degrés, histoire que les températures soient quand même assez logiques. Si j'étais dans une pièce où il faisait 10 degrés, 15 degrés, j'aurais perdu encore 10 degrés. La carte a été testée en 4K et aussi en 1440p, vu que Nvidia a bien appuyé sur cette définition, donc on va aussi tester sur cette définition. Et les chiffres, je pense, parlent d'eux-mêmes. Pour ce qui est de Call of Duty, il n'y a pas réellement grand-chose à dire. On est en dessous de la 4080, ce qui n'est pas forcément étonnant. Les performances ne sont pas, pour ma part, déconnantes. On est quand même en 4K 120. Après, il faut rappeler, encore une fois, c'est un jeu qui tourne beaucoup mieux sur les systèmes AMD. Pour Days Gone, c'est tout l'inverse. Le jeu tourne beaucoup mieux sur les systèmes de chez Nvidia, ce qui n'est pas forcément un problème. Là, on se rapproche quand même énormément de la 7900 XT, qui est la principale concurrence. On a à peine 6 images de différence par seconde. Mais on en a quand même une bonne vingtaine face à la 4080. Sur Far Cry 6, elle se démarque en étant bonne dernière. Là où la 7900 XTX et la 4090 faisaient pratiquement jeu égal, et que la 4080 et la 7900 XT faisaient pratiquement jeu égal aussi, on a loin derrière quand même la 4070 Ti. Sur Borderlands 3, on se rapproche beaucoup, encore une fois, de la 7900 XT, ce qui n'est pas forcément affolant. On est quand même à 83 images par seconde contre 89. Après, là où on dépasse les 100 images par seconde et les 136 avec la 4090, elle est encore bonne dernière. Après, là où on dépasse les 100 images par seconde pour le reste, voire les 136 pour la 4090, c'est quand même une grosse différence. Sur Assassin's Creed Valhalla, on atteint aisément les 60 images par seconde. On est bien à 68 images par seconde, ce qui est quand même un bon score, mais loin derrière celle de chez AMD qui est à 98 images par seconde sur la XT. Bilan un peu plus dur pour Cyberpunk 2077, où la carte enregistre même pas 50 images par seconde. on est à 42, ce qui correspond à peu près au score de la 6900 XT, ce qui est quand même un peu décevant. Décevant dans le sens où c'est un jeu qui est beaucoup pensé pour les systèmes et développé avec Nvidia, donc ça ne veut pas forcément tout dire, encore une fois, mais je m'attendais à ce que ça dépasse quand même la 7900 XT, ce qui actuellement n'est pas le cas. Sur God of War, on est à 77 images par seconde en 4K, encore une fois, c'est totalement respectable, face à 88 images par seconde pour la 7900 XT, et on dépasse aisément les 100 images par seconde pour le reste. Pour ce qui est de The Witcher 3, et je tiens à préciser, c'est The Witcher 3 avant la mise à jour de Next Gen, donc c'est toujours sur DX11, donc la version de 2015, encore une fois, avec les mises à jour qui sont allées jusqu'à 2022, sans la mise à jour de Next Gen, je tiens à préciser que la mise à jour de Next Gen, actuellement, tourne très 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 mal sur du Nvidia comme sur du AMD, vu que le jeu crache sans cesse. Donc le test a été effectué sur The Witcher version 2022 jusqu'à novembre, et non pas décembre 2022 ni janvier 2023. On enregistre un bon 4K 120 pour la 4070 Ti, ce qui est quand même assez bon, voilà, on est en 4K 120 images par seconde, ce qui correspond à la limite de l'HDMI 2.1, et ça nous place très légèrement derrière la 7900 XT. Par contre, sur Resident Evil 8 Village, on est vraiment à la ramasse. On est à 118 images par seconde, là où la carte la plus proche se situe à 158, c'est quand même un problème. Parce que ça nous rapproche quand même des 38% de différence de performance, ce qui est assez gros sur un seul et même jeu, une seule et même définition, et un prix qui est relativement le même. La carte s'en sort avec les owners sur Elden Ring, on est à 70 images par seconde, ce qui est très proche de la 7900 XT et la 7900 XTX. On est dans les 77 et 86, donc c'est un score qui est totalement respectable. Donc ça, c'était le test en 4K, et c'est normal que sur certains jeux, la carte soit un peu à la ramasse, et un peu, entre guillemets, décevante, parce que, bah, même si elle a la puissance d'une carte qui était pensée pour la 8K à une certaine époque, eh bien, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Donc, on va en parler en 1440p, là où je pense, les taux se resserrent un petit peu, même s'il y a une marge qui est plus grosse, vu qu'il y a plus d'images par seconde, il y a des jeux où elle est quand même assez impressionnante. Enfin, impressionnante, comparé à la 4K, attention. C'est simple, il n'y a pratiquement aucun jeu où elle est en dessous des 100 images par seconde. Le seul où on peut noter, évidemment, ça sera sur Cyberpunk 2077. On connaît ce jeu pour être quand même assez énergivore, assez gourmand, donc ce n'est pas forcément très étonnant. Mais pour ce qui est de Call of Duty MW2, The Witcher 3 et Resident Evil Village, on est sur des scores qui dépassent les 200 images par seconde en 1440p, ce qui est quand même assez bon, même si, bien sûr, toutes les cartes devant font beaucoup mieux. Mais on peut aussi noter que sur Borderlands 3, elle a exactement le même score que la 4080 et la 4090. Borderlands 3 n'est pas débloquable au-delà des 144 images par seconde. Donc là, vous avez vu la performance de la 4070 Ti face à la 4080, la 4090 et deux cartes de chez AMD, donc les XT et XTX. On va directement faire un petit comparatif avec sa rivale en termes de tarifs. Vous allez voir que c'est un peu plus prenant. Là, on verra le plus de différence, ce serait sur Call of Duty, Resident Evil Village et The Witcher 3. On a clairement un gros, gros, gros gain face à la 4070 Ti qui est quand même non négligeable. On aura simplement un jeu qui dépassera AMD sur la 7900 XT. On aura Borderlands 3 qui atteindra la limite des 144 images par seconde face à 138. Ce n'est pas quelque chose que je trouve énorme. Mais si vous regardez tous les chiffres, vous verrez qu'il y a quand même une différence significative et un avantage non négligeable pour la 7900 XT. Mais la question, c'est est-ce que ça en vaut réellement le coup ? On a Elden Ring qui a à peu près 4 images par seconde de différence. On va en avoir une douzaine pour Cyberpunk 2077 qui, personnellement, je trouve assez important. Sur Assassin's Creed Valhalla, on va en avoir une vingtaine. Mais sur des jeux comme Days Gone, encore une fois, comme Elden Ring et d'autres jeux qui peuvent ne pas figurer sur la liste, je pense qu'il y a quand même une différence, encore une fois. Mais est-ce qu'on peut réellement la noter ? Sachant que ces cartes ont des MSRP français qui sont en théorie différents. On va avoir ici 899€ tandis qu'ici, on va avoir déjà quelque chose qui va dépasser les 1000€. On va être à 1025€. Donc, on va avoir, entre guillemets, 125€ de différence face à ces deux cartes. Il y a un avantage conséquent pour celle-ci, on ne va pas se mentir. Donc, elle est plus chère, plus performante. Très bien. Sauf que celle-ci, dans la réalité, vous n'allez pas la retrouver à 899€. Vous allez plutôt la retrouver dans les 950, voire 1000€. Donc, pour vous rappeler le prix de ces cartes en MSRP, donc prix de base, on va être ici à 899€, 900€. Et ici, on va être 100€ plus cher, 125€ plus cher, on va être à 1025€. Ce qui fait qu'on dépasse la barre symbolique de 1000€. Simplement, gardez deux choses en tête. Cette carte-là sera plus puissante. Elle est plus chère, plus puissante, il y avait intérêt, j'ai envie de dire. Celle-ci ne sera pratiquement jamais à 899€. Vous allez avoir des versions qui vont être ultra entrée de gamme à 899€. Et même au-delà de ça, vous allez très rarement la retrouver à ce prix-là. C'est une carte qu'on peut retrouver parfois dans les 1000€ et parfois même dans les 1400€ pour les versions les plus hautes. On va se retrouver avec des cartes qui sont proches du tarif de la 4080. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et je le répète, c'est une carte que vous allez retrouver en réalité plutôt pour 1000€. Voilà, vous allez rarement la retrouver dans les 899€, dans les 900€ si vous voulez. Ça va très franchement dépasser les 900€. Ce qui fait que l'écart entre les deux se resserre. Toutefois, retenez une chose en tête, c'est que ces deux cartes ne sont pas des good value cartes. Ce ne sont pas des cartes pour moi qui sont rentables. Vous allez avoir des performances qui vont être toutes les deux, non pas à la ramasse, mais des performances qui ne vont pas justifier leur prix. Cette carte-là devrait absolument pas dépasser les 750€, voire les 800€. 800€ prix définitif à ne pas dépasser. Celle-ci, 100€ plus cher que celle-ci irait encore. Donc pour ma part, celle-ci à 900€, donc encore une fois, comme je l'avais dit, elle est 80-100€ trop chère. Celle-ci est clairement, clairement dans les 150€ trop chère. Donc dans tous les cas, vous n'allez pas avoir de bonne valeur avec ces cartes-là. Je pense que je précise pour du jeu vidéo, la carte de chez AMD sera plus performante en 4K à peu près sur 8 à 10% et en 1440p, on est plutôt proche des 12%. Ce qui est quand même assez gros parce que ces cartes sont un petit peu dans le flou en termes de différence de prix. On est vraiment entre 5 et 10%, littéralement entre 5 et 10% de différence de prix. En termes de performance, en 1440p, on est sur 8% et en 4K, on est sur 11%. Donc, la différence de prix, j'ai envie de dire, vaut le coup, vaut la peine. Donc j'ai envie de dire que la différence de prix, entre guillemets, vaut la peine. Mais le prix payé, déjà de base, est trop haut pour ces deux cartes. Mais si on se concentre directement sur cette carte-là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que cette carte graphique n'a absolument aucune raison d'exister. C'est une 4080 déchue, que personne ne voulait, que personne n'attendait. Donc déjà, c'est un premier problème. Elle a été renommée en 4070 Ti vu que la production était déjà lancée. Si la production n'avait pas été lancée, je ne serais même pas surpris que cette carte n'ait jamais vu le jour qu'elle soit en 80 ou en 70 Ti. Seconde chose, la fausse promesse de oui, la carte sera trois fois plus puissante, trois fois plus rapide que la 3090 Ti. Elle est 5% plus performante. 5%. 5%, c'est que dalle. Pour vous dire. 5%, c'est un mouchoir de poche. C'est exactement ce qu'on avait entre la 3080 et la 3080 Ti. donc 2, 3080 en tout. Là, la différence n'est pas notable. Alors oui, encore une fois, elle est un peu moins chère. Elle est moins chère qu'une carte qui était vendue 1500 euros en termes de performance qui est radicalement proche. Alors oui, en termes de pricing, elle est relativement plus basse que la gamme 90 de l'époque. Simplement, on avait déjà vu quelque chose de beaucoup plus impressionnant avec une gamme 70. On avait vu une 2080 Ti à 1200, 1300 euros qui était passée en termes de performance à une 3070 qui était à peine à 500 euros et qui pour le coup avait une Founder's Edition ce qui n'est pas du tout le cas de cette carte. Donc si le 1,8 fois, 2 fois, voire 3 fois les performances d'une 3090 ou une 3090 Ti ou même d'une 3080 c'est simplement 5% de plus qu'une 3090, c'est pas intéressant. Sachant que, j'ai envie de vous dire, 5% de performance en plus, on peut les avoir en overclockant une 3090 Ti. Bien sûr qu'on peut overclocker une 4070 Ti mais encore une fois, c'est pas le but. Le but, c'était vraiment de démontrer qu'on était plus puissant. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Voilà, 5% de performance, c'est pas plus puissant. Ça peut être même une marge d'erreur. Troisième chose, je pense que la carte aurait pu être plus intéressante, plus puissante, même dépasser la 7900 XT avec un bus de mémoire qui était plutôt dans les 256 plutôt que rester en dessous des 200, donc à 192. Donc ça, pour moi, c'est quand même un problème parce qu'on aurait pu avoir un 256 bits dessus ce qui n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas du tout été effectué. Donc pour moi, c'est un gros problème et dans tous les cas, cette carte est beaucoup trop chère. Elle ne tient pas du tout les promesses qui ont été faites au CES et moi, justement, c'est ce qui m'intrigue. C'est que je me dis que la carte, elle allait sortir le lendemain. Le CES, c'était la veille de la sortie de cette carte. Pourquoi nous élaborer un mensonge dessus ? Pourquoi nous faire rêver alors que la carte n'est pas du tout intéressante en soi ? La 7900 XT n'est pas plus forcément intéressante que ça ? Enfin, quoique un peu quand même. honnête ne va vous recommander cette carte, surtout à 900 euros ou 1000 euros ou 1200 euros et toutes les personnes qui ont pensé que le MSRP serait respecté alors qu'il n'y a pas de Fendance Edition se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Par contre, là, je vais dire quelque chose que peut-être, éventuellement, je ne devrais pas dire mais je trouve ça complètement honteux, sale et dégueulasse de conseiller cette carte à un public qui est ultra jeune, qui peut-être est parfois bête et qui n'a pas assez de connaissances et de leur conseiller une carte à 900 balles alors qu'elle ne tient pas ses promesses. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, la vendre avec d'une manière euphorique alors qu'on sait que c'est la passion avec 2 dollars à la place du S qui a fait en sorte que cette recommandation ait pu exister. Enfin, moi, ça me débecte. Et surtout que présenter la 4070Ti sous une certaine marque en disant que si on sélectionne cette marque, c'est comme si on avait presque une 4080. J'ai pas de mots pour décrire ça, en fait. Enfin, voilà, j'ai pas envie de déclencher de guerre inutile encore une fois mais je trouve ça complètement stupide d'avoir fait ce move. J'espère qu'il pourrait être rattrapé par le futur mais dans tous les cas, voilà, c'est pour moi un move stupide à ne plus jamais reproduire. Donc voilà, vous avez eu mon avis sur cette carte-là, vous avez eu les chiffres et si, admettons, elle vous botte toujours, vous pouvez l'apprendre. Voilà, parce que, encore une fois, je vais pas vous recommander sur ces deux cartes, encore une fois, c'est pas des cartes que je vous recommande à 100%. Leurs versions au-dessus seront quand même beaucoup plus intéressantes même si elles sont très onéreuses proches de ces deux cartes, surtout de celle-ci, vous prenez une 3090 ou une 3090 Ti, le bon coin, ça existe, n'ayez pas peur de l'occasion. Il y a une vidéo sur l'occasion qui va sortir dans pas très longtemps mais n'ayez pas peur de l'occasion. n'ayez pas peur de l'occasion sur les cartes graphiques, c'est super safe. Les cartes graphiques, elles est minées ou pas, encore une fois, je vais en parler parce que là, dans le décor, il y a une carte graphique qui est minée et qui se porte vraiment très bien. Donc, je propose qu'on s'arrête là. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'activer la cloche. Et bien sûr, si vous avez des questions, la sélection commentaire est là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Rian, salut tout le monde. Ciao ! Ciao !